Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne et une vidéo que j'avais très envie de faire avec une personne qui m'est chère, il s'agit de Marie-Pierre Alors Marie-Pierre, vous la connaissez si vous suivez ma chaîne, elle a créé Action Sénégal C'est avec elle que je suis partie en voyage humanitaire avec ma fille Bella Et aujourd'hui, si on est devant vous, c'est tout simplement pour vous parler de tout ce qui a été fait Tout ce qui a été mis en place depuis notre voyage au Sénégal Il y a de cela un tout petit peu plus d'un an, on était parti à Pâques en 2021 Alors Néné, toi tu es, Néné pour les intimes, tu es avec nous aujourd'hui pour nous expliquer un petit peu à quoi ont servi les dons que vous avez faits, que de nombreuses personnes qui me suivent, qui suivaient Stéphano et tout ça ont fait pour aider la population sur place, pour aider les enfants faux talibés Alors je te laisse, déjà nous raconter un petit peu ce qui s'est passé depuis Nous avons aussi agi dans une partie du Sahel sénégalais Donc Action Sénégal a creusé un canal, un canal d'irrigation pour pouvoir agrandir le périmètre de culture pour nourrir cinq villages, donc dans la région de Dodel et il s'agit des villages de Sassel, Bellitiori, Sintiou, Bogué et Tienel-Sakobé le village où nous avons logé Exactement, et rappelez-vous, pour ceux qui ne situent plus très bien on avait été passer quelques jours dans un village en plein milieu du Sahel et il y avait un alluvion qui bloquait en fait la rivière et qui empêchait les terres d'être irriguées et à cause de ça, si on n'avait pas réglé le problème aujourd'hui les habitants de ces villages n'auraient tout simplement pas d'eau pour irriguer leurs champs pas de culture et donc pas de nourriture et potentiellement une famine globale dans plusieurs villages et donc ça c'est déjà la bonne nouvelle, ça a été réglé, ils ont l'eau et puis ça ne suffisait pas parce qu'auparavant nous avions déjà creusé un canal d'irrigation mais ce deuxième canal d'irrigation a permis de vraiment agrandir les périmètres de culture donc ça permet de nourrir encore plus d'habitants, plus de populations et donc ça c'était vraiment, pour eux c'est vraiment génial parce qu'eux ils vivent en autarcie et donc ils vivent de leur culture et quand c'est la famine c'est pas... Je suis désolée ! Je ne sais pas si on le voit dans le plan mais on a Bertigny qui vient donner des petits coups de pâte discrets à Marie-Pierre en mode est-ce que je peux venir près de toi s'il te plaît ? Voilà il est là, il est avec nous. C'est venu à point ce creusement de canal d'irrigation pour agrandir les champs de culture et avoir beaucoup plus de nourriture sur l'année. Alors un des points qui était très important tout d'abord dans le village de Tienel-Sakobé où on a été pendant plusieurs jours c'était l'état de l'école qui était vraiment catastrophique, les bancs tombaient en lambeaux donc là on a pu faire appel à des menuisiers qui ont refait des bancs pour les enfants on a également les tableaux qui ont été complètement remis à neuf pour que les professeurs puissent écrire sur un panneau visible parce que bon là il y avait la moitié de la peinture du tableau qui était parti et puis dans l'école à Sacelle, le village d'à côté où on était allé faire de la prévention là c'est carrément toute une classe où il n'y avait plus rien, plus de matériel, les enfants étaient par terre, il n'y avait pas de banc là c'est toute la classe qui a été complètement remise, plusieurs classes qui ont été remises à neuf pour les élèves et les professeurs et donc là qu'est-ce qui a été mis en place ? on a rénové l'école de Tiennel, tout le matériel de Tiennel et on a aussi apporté une aide au niveau de la santé on avait ramené des fonds de médicaments de premiers soins et on avait ramené également des caisses de matériel scolaire ça j'étais là quand on avait ramené toutes les caisses quand on a fait la réunion exactement et donc ce qui est bien, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est à chaque fois que Marie-Pierre va sur place donc non seulement elle transporte le matériel elle-même qui vient depuis tous les dons de matériaux ici en Belgique donc des écoles qui donnent du matériel scolaire etc d'ailleurs si vous êtes professeur, si vous êtes même directeur d'école et que vous avez du matériel en trop qui pourrait servir on vous met toutes les informations dans la description pour que vous puissiez aider Action Sénégal Néné quand elle va sur place elle prend tout le matériel avec elle et elle a vraiment une réunion avec les chefs du village pour dispatcher ce matériel et surtout bien vérifier que rien n'est revendu, que tout est bien utilisé il y a donc un suivi à l'année qui se fait avec ces différents villages parce qu'en fait on crée des banques de matériel donc ça veut dire que le matériel est stocké à l'école on ne distribue pas à tous les enfants du matériel sinon ils retournent chez eux avec le matériel les parents peuvent revendre parce qu'ils veulent acheter un sac de riz ou autre chose et donc les enfants perdent le matériel et donc c'est mieux de créer des banques de matériel dans toutes les classes et l'enseignant distribue pendant les cours et puis il reprend à la fin des cours et ainsi il n'y a pas de perte Non, oui tout à fait Alors voilà pour la partie des villages dont Marie-Pierre s'occupe on va maintenant s'intéresser évidemment au centre d'Action Sénégal si vous ne connaissez pas Action Sénégal je vous invite évidemment à revoir mes vidéos qui sont disponibles sur cette chaîne et découvrir ce voyage absolument extraordinaire c'est une vidéo en deux parties où vous allez comprendre toute la structure d'Action Sénégal, son fonctionnement, à quoi sert le centre je ne vais pas le re-répéter ici parce que voilà cette vidéo est surtout ciblée pour toutes ces personnes qui ont fait des dons et qui aimeraient savoir tout ce qui a été mis en place donc n'hésitez pas à aller regarder les deux autres vidéos donc direction le centre à Saint-Louis où là chaque mois sont accueillis les enfants, les enfants faux talibés dont toute l'équipe de Marie-Pierre prend soin tout au long du mois Oui donc nous avons donc une équipe de Sénégalais donc des éducateurs, infirmières, gérants, enseignants, psychologues et donc cette équipe sénégalaise gère le centre au jour le jour donc nous recevons dans ce centre à peu près 3000 enfants par mois chaque vendredi ça c'est le rituel, les enfants viennent pour le goûter du vendredi ils sont heureux de recevoir donc un morceau de pain avec du chocolat et du lait évidemment ces enfants n'ont pas à manger et doivent trouver leur propre nourriture ce qui n'est pas facile et donc il y a une partie du budget qui sert aussi au fonctionnement du centre qui nous coûte quand même 1400 euros par mois Donc là tous les mois il y a une enveloppe budgétaire qui est allouée au centre pour son bon fonctionnement, pour le matériel qui est nécessaire sur place il y a les goûter, les soins de santé parce que les enfants ont la gale, ont des plaies donc les enfants viennent se laver on voit directement les plaies on doit quasi tous les soigner oui ça je me souviens bien pour l'avoir vécu et l'avoir fait avec toute l'équipe les soins n'ont pas arrêté pendant toute la journée et les enfants défilent quasiment tous les jours et puis alors là on a la récolte des vêtements donc on fait et on continue évidemment toujours à faire appel aux dons de vêtements uniquement des vêtements de petits garçons de 4 à 14 ans oui donc ça je l'explique aussi pourquoi dans les autres vidéos j'explique pourquoi est-ce qu'on a besoin uniquement de vêtements de petits garçons c'est parce que cette problématique d'enfants faute à libé s'adresse aux jeunes garçons donc c'est des vêtements à partir de 4 ans jusqu'à 14 ans mais parfois plus jeune moi je dirais allez 3 ans des vêtements enfants à partir de 3-4 ans jusqu'à 16 ans short, t-shirt, sweatshirt alors quand vous pensez à faire des dons pour Action Sénégal ça c'est peut-être bien de le dire ici c'est de penser à des matières qui sont souples et douces pourquoi parce que souvent par exemple quand on reçoit des petits shorts en jeans les enfants ont des plaies sur leur corps qui sont dues à la gale et donc les matières comme le jeans et tout ça leur font mal parce qu'ils ont parfois les fesses qui sont remplies de plaies donc ça leur fait vraiment mal donc pensez à tout ce qui est petits shorts en coton si vous travaillez dans le sport et que vous avez des anciens shorts de gym anciens shorts de foot ça ils adorent alors tous les anciens équipements de foot et tout ça et ça ils sont aux anges quand on leur donnait ça parce qu'après ils jouent au foot dans la rue et tout ça donc ils sont super contents mais voilà donc des matières souples aérées des slips, des petites paires de chaussettes aussi parce qu'il faut pas oublier non plus qu'il fait pas chaud toute l'année là-bas non 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 au mois de janvier-février la nuit il fait très froid il fait froid ce sont des enfants qui n'ont pas de vêtements qui dorment par terre donc ils ont très froid donc avoir un sweatshirt à longue manche voilà penser aux sweatshirts mais pas non plus des pulls d'hiver en laine mais des sweatshirts à longue manche avec une capuche par exemple ça je sais qu'ils aiment vraiment beaucoup aussi oui oui donc ça c'est pour la partie du centre oui et non loin du centre on a les ateliers de formation professionnelle exact on a consacré une partie également du budget pour les finitions du bâtiment de formation professionnelle qui permettront donc aux plus grands faux talibés de se former en couture ou dans un autre métier qu'on n'a pas encore déterminé le prochain budget qu'on va utiliser ce sera pour l'achat de machines à coudre oui il y avait je me rappelle quand on était sur place on parlait aussi de leur faire un atelier menuiserie métallique aussi menuiserie métallique ok mais on étudie la situation pour voir qu'est-ce qui marcherait le mieux on va voir en fait le but de ce bâtiment là est vraiment comme le disait Marie-Pierre d'accueillir des enfants faux talibés qui sont en âge finalement de voler de leurs propres ailes si on peut dire ça comme ça la plupart de ces jeunes adultes par question de facilité et puis surtout parce qu'ils ne connaissent que ça risquent fortement de rentrer dans cette mafia eux de commencer à maltraiter et à utiliser de jeunes enfants pour mendier dans la rue et récupérer de l'argent donc là le but c'est vraiment d'aller chercher ces jeunes adultes ces jeunes adultes ces adolescents parce qu'ils sont pas encore majeurs pour les former à un métier pour qu'ils aient un avenir et qu'ils ne terminent pas leurs jours soit dans l'engrenage de ces mafias soit dans la rue à continuer à mendier ou à se droguer ou à finir à Dakar parce qu'ils n'ont pas d'autre solution quoi est-ce que ce projet de faire la boulangerie on va étudier parce que ils aimeraient bien aussi faire la sérigraphie ils aimeraient bien la menuiserie métallique donc on va un peu voir qu'est-ce qui est le plus profitable aux jeunes et qu'est-ce qui va marcher le mieux pour les jeunes donc c'est ça la couture ça c'est sûr que ça fonctionne super bien donc ça déjà ici d'ici un mois ou deux on va acheter les machines à coudre génial parce qu'on a plus que les prises de courant à placer ok dans les bâtiments donc tout est presque fini ah super le béton lissé tout est cimenté sur les murs les fenêtres sont peintes donc ça c'est fait d'accord alors tant qu'on est sur le centre de Saint Louis comment va Malik ? ah il va très bien Malik ah il va bien il va très bien ici il a décidé de ne pas être trop sur son téléphone ah il s'est dit parce que c'est la période d'examen il m'a promis de bien étudier c'est bien et c'est vrai c'est vrai parce que moi je communique assez régulièrement avec Malik sur Instagram on a pas mal de nouvelles de lui et c'est vrai que dernièrement je n'ai pas reçu de message de lui sur Instagram donc ce qui n'est pas sur son téléphone je pense qu'il évolue super bien il travaille bien à l'école normalement il va pouvoir faire deux années en une comme il a commencé en retard ses études oui l'école donc j'ai vu la directrice au mois d'avril et elle a dit qu'elle pouvait le faire passer normalement la semaine prochaine l'année prochaine elle va faire passer à Malik l'examen sur deux années ah génial oui alors un des projets aussi qui nous tenait vraiment à coeur c'était de créer un bus didactique qui allait pouvoir parcourir le Sahel aller dans tous les villages et faire de la prévention pour justement arrêter le problème dans son coeur c'est à dire conscientiser parents, chefs de village etc, professeurs de ne plus donner leurs enfants à des inconnus qui leur promettent monts et merveilles parce que finalement c'est ça le plus important c'est d'arrêter que ces enfants soient pris à leurs parents dans les villages et utilisés comme mendiant pour ramener de l'argent à cette mafia le bus didactique c'est en cours en fait on a la recherche de véhicules mais bon pour l'instant on a soit des véhicules trop vieux mais trop chers ou alors vraiment en piteux état quoi ou alors beaucoup trop neuf donc on essaye de trouver vraiment normalement on va y arriver ici on est sur plusieurs véhicules mais on doit envoyer des personnes compétentes pour vérifier l'état du véhicule pour vérifier le nombre de kilomètres pour vérifier l'année aussi du véhicule et donc à ce moment là on va se décider à acheter le véhicule mais c'est insécemment souple parce que avoir un véhicule qui vous tombe en panne en plein milieu du Sahel ce n'est pas une bonne idée donc il faut vraiment quelque chose qui tienne la route mais donc ça le budget il est là il est prévu il est mis on le tient au chaud et dès qu'on a vraiment la camionnette parfaite qui va tenir le coup qui va tenir la chaleur et le Sahel où il n'y a pas de route et bien là on démarre ce projet là et aussi le véhicule le bus didactique va aussi parcourir tous les villages de Brousse donc jusque Kaolac, Tambakunda, Kédougou puisqu'il y a aussi des parents de ces régions là qui envoient donc leurs enfants du côté de Dakar ou Saint Louis et cette sensibilisation est importante parce que les parents doivent comprendre que l'enseignement dans les villages c'est aussi valable que dans les villes et donc on a des plus petites classes les élèves apprennent aussi bien que dans les livres lorsqu'on fait ces sensibilisations avec les kamishibai les parents sont vraiment touchés par ce qu'on leur explique parce que eux ne savent pas du tout que leurs enfants doivent mendier toute la journée et qu'ils n'apprennent qu'à se rien ils n'apprennent rien donc pour vous resituer un petit peu les familles sont donc endoctrinées par des hommes qui viennent des villes et qui viennent dans les villages et qui en fait promettent aux parents de prendre soin de leurs petits garçons de s'occuper d'eux, de les instruire ils vont dans des écoles coraniques en fait dans les grandes villes où ils apprennent le Coran mais où ils apprennent aussi le français les maths et puis en fait on leur promet tout simplement que les enfants vont revenir plus tard au village totalement éduqués et pourront potentiellement avoir un bon boulot par la suite et aider à subvenir aux besoins du village or c'est totalement évidemment faux puisqu'ici les enfants sont utilisés uniquement pour de la mendicité pour ramener de l'argent aux faux marabouts ils sont battus, violés enchaînés enfin le niveau de maltraitance est vraiment abominable il n'y a pas d'autre mot pour avoir été moi dans les endroits où logent ces enfants qui sont des espèces de squats comme ça abandonnés j'y ai été de pleine nuit rappelez-vous les images qu'on avait tourné de ça c'est vraiment terrifiant à voir et c'est terrifiant de se dire qu'en 2022 ça existe encore c'est vraiment terrible donc ça c'est pour le bus didactique mais au-delà de ça Action Sénégal oeuvre aussi pour toute la partie santé de la prévention au niveau des cancers chez la femme oui donc là on est parti avec une équipe de médecins oncologues, chimiothérapeutes en octobre-novembre et là donc c'était pour le dépistage du cancer du sein et on avait d'ailleurs des chirurgiens qui nous accompagnaient pour opérer directement sur place à l'hôpital de Saint-Louis on a travaillé à Dakar et à Saint-Louis il y a eu d'abord des consultations où les femmes ont pu passer des échographies et donc là et après quand nous sommes arrivés on avait nos listes et les femmes se sont présentées c'est ça pour pouvoir faire les ponctions les ponctions, les analyses et voir s'il fallait opérer ou pas et un suivi parce que nous on essaye de suivre les personnes les dames qui sont malades on veut travailler avec un suivi on veut pas que ça soit ponctuel et alors point absolument génial de ce que Marie-Pierre et son équipe ont mis en place pour ça c'est que les femmes des villages donc des femmes qui ne sortent normalement jamais de leur village à Sacelle ou à Ténèles-Sacobé ou d'autres villages on a organisé des véhicules voilà donc en fait il y a des médecins qui ont été sur place les médecins de l'équipe de Marie-Pierre des médecins belges oui oui qui ont été sur place et qui ont examiné les femmes qui potentiellement avaient un cancer du sein ces femmes là ont été prises en charge dans leur village donc on a pu les emmener hors de leur village les rassembler à Saint-Louis ou à Dakar pour qu'on puisse s'occuper d'elles au niveau des soins de santé ce qui n'était pas réaliste et réalisable dans leur village à elles donc ça c'est génial aussi c'est que même les femmes dans les villages les plus éloignées ont pu avoir une prise en charge médicale correcte et adaptée à leurs besoins et alors dernier point mais pas des moindres c'est Marie-Pierre s'occupe également d'autres villages qui sont dans la région de Caolac Caolac oui Coulard plus précisément et là donc les conditions sanitaires étaient vraiment déplorables les gens n'avaient rien mais rien mais pour je ne sais pas combien de dizaines de milliers de personnes et donc Action Sénégal a décidé d'aménager un hôpital dans la région avec achat de lits d'hôpitaux enfin tout le matériel d'hôpital d'ailleurs on a eu les remerciements des médecins ils n'en revenaient pas de recevoir du matériel comme ça aussi neuf oui c'est ça parce que c'était pas du matériel qu'on a ramené de la Belgique c'est du matériel qu'on a pu trouver à Dakar du matériel neuf pour aménager un hôpital et là on devait faire l'inauguration de l'hôpital au mois d'août qui sortait début octobre d'accord et donc ça c'est ils sont super heureux réexpliquons peut-être qui est Maître Cissé et quel était surtout son impact au niveau d'Action Sénégal alors Maître Cissé c'était le médiateur de la République du Sénégal qui était partenaire d'Action Sénégal depuis 18 ans et donc il supervisait aussi avec nous tous les projets lui comme il est avocat il connaissait les lois sénégalaises donc évidemment pour acheter un terrain pour construire le centre d'Action Sénégal et pour plein de projets il nous a épaulés c'est important de le dire parce que souvent on a un petit peu pour l'instant cette vision de ce terme qu'on connait assez bien de white savior ces blancs qui vont en Afrique pour aider la population c'est même parfois très mal vu ici on est sur une équipe qui est autant sénégalaise que belge et il n'y a absolument aucune en tout cas quand moi j'ai fait le voyage à aucun moment je n'ai senti que la population nous considérait comme des blancs qui venaient les sauver parce que déjà le projet n'est pas du tout de se mettre en avant et de faire l'association qui va aider les pauvres enfants en Afrique non ici c'est vraiment une association qui oeuvre avec des sénégalais il y a une participation politique sénégalaise au niveau d'Action Sénégal les membres du staff sur place sont sénégalais donc voilà il y a vraiment c'est une association qui travaille main dans la main avec les sénégalais toute la population sénégalaise on aime avoir leur avis si les projets sont vraiment pertinents c'est ça comme maître Cissé lui connaît très bien son pays donc il peut dire si les projets sont pertinents on en a vu des aberrations des associations qui mettent une cabine téléphonique en plein milieu d'un village vous dire que le village a besoin de tout sauf d'une cabine téléphonique qui fonctionne avec des cartes qui ne savent pas acheter et qui ne sont d'ailleurs pas vendues dans le village ça c'était vraiment le pompon de l'aberration de ce qu'on a vu il y a beaucoup d'associations qui viennent en grand bienfaiteur donner une enveloppe et puis débrouillez-vous avec cet argent ce que vous en faites ça nous intéresse pas nous on a fait notre BA on a donné du fric et basta ici non il y a un suivi vraiment de A à Z du projet quoi dans les villages on a les cahiers chaque fois qu'on se rend dans les villages les matrones nous montrent les cahiers les cahiers avec tous leurs comptes toutes leurs organisations la même chose au niveau de l'agriculture on sait qu'est-ce qu'ils ont planté autant d'hectares ici mais il y a pas très longtemps ils ont planté 22 hectares de riz génial grâce au canal d'irrigation qu'on a creusé l'année passée donc on a tous les détails de tout ce qui se passe en agriculture au niveau de la santé et au niveau de l'éducation alors évidemment tous ces beaux projets ne s'arrêtent pas là aujourd'hui il y a encore énormément de choses qui peuvent et qui doivent être faites sur place pour aider la population locale les dons évidemment ont énormément servi et serviront encore puisqu'il y a certains projets où là des cagnottes ont été allouées et bloquées jusqu'à la fin du projet donc ça c'est vraiment super mais n'hésitez pas évidemment si vous souhaitez encore faire un don ou même parrainer également un enfant parce que ça c'est aussi possible vous pouvez parrainer un enfant du centre d'action au Sénégal et l'aider chaque mois à pouvoir avoir un suivi scolaire et à sortir de la rue une question qui était revenue assez régulièrement sur mes réseaux sociaux c'était mais pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas les familles de ces enfants et en fait c'est extrêmement compliqué parce que parfois les enfants arrivent dans les villes ils n'ont que 3 ans et donc comme ils sont dans la rue ils se souviennent pas toujours du nom de leurs parents et du nom du village d'où ils proviennent et donc c'est très compliqué certains enfants ne retrouveront jamais leur famille tout simplement parce que les parents ne savent pas où sont les enfants et les enfants ne savent pas où sont les parents donc en fait on est dans un cercle sans enfants il y a un petit garçon j'ai mis 8 ans pour retrouver ses parents donc bon c'est pas facile mais quand on a les parents là on essaye de discuter avec eux de leur faire comprendre qu'ils doivent mendier toute la journée et que c'est mieux que l'enfant revienne au village donc en général les parents reprennent leurs enfants quand on leur explique les conditions de vie de leur enfant dans la ville et dans le darat là ils reprennent leurs enfants parce qu'eux pensent que leur enfant se trouve dans une bonne école dans un internat qu'ils sont nourris qu'ils sont logés proprement et eux ne se sont jamais imaginés qu'ils vivent comme ça dans la crasse et qu'ils doivent mendier j'imagine que quand tu montres les photos terriblement choquantes qu'on a vu à l'époque les parents doivent être en larmes pleurent les mamans sont en larmes ça doit être horrible les mamans sont en larmes parce que comme tu l'as vu quand on est à Thienel ou à Sacelle ou dans un autre village les parents adorent leurs enfants bien sûr ils jouent avec leurs enfants il y a un amour qui est inconditionnel entre parents et enfants dans les villages qu'on a pu voir ne penser jamais que les parents laissent comme ça leurs enfants et dire ah quelle inconscience non ce sont des parents qui ont envie de sauver leurs enfants de la misère et qui en fait se font complètement avoir et les font se retrouver dans la rue sans même en avoir conscience c'est ça qui est totalement dramatique donc comment vous vous pouvez aider Action Sénégal en faisant un don comme pour n'importe quelle association vous pouvez récupérer une partie des impôts en Belgique c'est déductible c'est déductible en France aussi je pense en France ils ont une attestation de don voilà une attestation de don et ça c'est à partir d'un certain montant à partir de 40 euros à partir de 40 euros c'est déductible fiscalement en Belgique pour la France je ne sais pas là on envoie la lettre avec l'attestation de don d'accord si vous faites un don financier sachez que 1 euro versé à Action Sénégal c'est 1 euro qui va sur le terrain il n'y a pas de frais de fonctionnement on part tous sur fonds propres nous on est partis sur fonds propres moi j'ai payé mon billet d'avion on a tout nos véhicules nos locations de véhicules il n'y a pas de frais de fonctionnement il n'y a pas de frais de marketing il n'y a pas de frais de pub même le comptable de la boîte travaille bénévolement donc ça il faut le savoir c'est que chaque personne qui oeuvre et qui travaille pour Action Sénégal le fait bénévolement c'est extrêmement rare de trouver une ONG ou une association qui n'a pas de frais de fonctionnement c'est-à-dire que généralement quand vous faites un don de 50 euros c'est quoi ? 10-15 euros qui va sur le terrain et le reste part en frais de fonctionnement ça il faut quand même le savoir donc si vous faites un don à une association vérifiez toujours pour savoir quel est le pourcentage financier qui va réellement sur place et qui va réellement aider plutôt qu'à payer la pub à la télévision sur... voilà ça il faut quand même en être conscient vous pouvez également faire des dons de vêtements donc pour ça je mettrai toutes les informations dans la description je vous mettrai également le mail de Marie-Pierre pour que vous puissiez la contacter si vous voulez organiser une collecte que ce soit dans une école ou dans votre village dans votre ville et là c'est sûr que les vêtements arrivent puisque nous sommes partenaires du Relais France Sénégal et donc avec nos vêtements ici on vient d'envoyer une tonne ils en font une balle donc ils compriment tous les vêtements et donc ça part par conteneur ici par exemple on a un conteneur qui est arrivé hier avec les vêtements et ensuite je m'arrange avec le Relais Sénégal qui eux vont conduire donc les vêtements au centre d'Action Sénégal à Saint-Louis voilà donc des dons de vêtements comme je le disais si vous avez accès à du matériel scolaire qui n'est pas utilisé là aussi vous pouvez contacter Marie-Pierre pas de cahiers mais plutôt des règles calculatrices qui fonctionnent des crayons de couleur d'accord parce que les cahiers comme c'est très lourd et qu'on donne priorité aux vêtements on préfère avec une somme d'argent acheter sur les marchés pour faire vivre le commerce local d'accord on trouve que c'est important aussi de faire vivre le commerce local comme le boulanger quand on organise le goûter au centre on fait vivre le commerce local on achète le choco le lait le pain dans les petits commerces locaux autour du centre si vous êtes enseignant si vous êtes infirmière si vous êtes en stage en profession médicale ou même si vous avez juste envie d'aller sur place et de donner de votre personne et participer à un voyage humanitaire n'hésitez pas à contacter Marie-Pierre n'oubliez pas que Marie-Pierre s'occupe de tout toute seule soyez indulgents c'est compliqué pour Marie-Pierre de faire face à autant de mails et autant de messages surtout après les documentaires qui ont été mis en télévision et tout ça grâce à RTL TVI qui en a fait un qui a utilisé mes images pour en faire un très beau documentaire Marie-Pierre a été assaillie de mails bienveillants de personnes voulant partir et voulant aider partir en voyage humanitaire ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts ça demande énormément d'implication il y a de l'implication avant il y a des réunions des réunions d'information il faut savoir où on met les pieds psychologiquement émotionnellement c'est un voyage qui est très dur ça il faut le savoir aussi il faut avoir les épaules assez fortes pour pouvoir assumer un voyage comme ceci ce n'est pas du volontourisme on ne part pas en vacances avec Action Sénégale et on fait du bénévolat sur le côté entre deux plongeons dans une piscine non c'est un vrai voyage qui est éprouvant qui est éprouvant physiquement et mentalement pour l'avoir fait pendant 19 jours avec Né et avec ma fille de 10 ans je peux vous dire que c'était lourd mais en tout cas je n'ai qu'une hâte c'est de pouvoir y retourner super je n'ai qu'une hâte c'est de pouvoir y retourner j'aurais vraiment aimé pouvoir y retourner l'année dernière mais vous le savez que voilà médicalement parlant j'ai eu pas mal de petits soucis qui m'ont empêchée de faire un voyage aussi important là tout va bien donc j'espère pouvoir partir avec les garçons du coup pas l'année prochaine puisque notre bébé sera trop petit mais 2024 je croise les doigts on sera à nouveau sur place pour un gros voyage avec les enfants et j'ai hâte d'emmener James et Jude pour qu'ils puissent vivre ce qu'on a vécu je pense que Né aura une team juste la team Silent Jill parce que j'ai tellement chauffé tout le monde tout mon entourage qu'à mon avis on va faire un groupe le groupe Silent Jill avec tout le monde qui va vouloir partir sur place donc voilà Denis Meyers qui veut partir avec ses enfants Denis qui a fait les fresques dans les villages sur le centre d'Action Sénégale qui est un dessinateur absolument incroyable et qui est assez connu en Belgique et qui oeuvre et aide beaucoup pour Action Sénégale donc on l'embrasse très fort Néné je pense qu'on a tout dit oui de toute façon tout est indiqué dans la barre d'infos dans la vidéo je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Néné merci d'être venu jusqu'ici pour tourner ça avec moi et pour tenir un petit peu au courant toutes ces belles personnes que vous êtes et qui nous ont aidé et qui ont fait gonfler cette cagnotte incroyable d'Action Sénégale n'hésitez pas à continuer à nous aider d'ici là portez vous bien prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite et moi je voudrais remercier toute mon équipe d'Action Sénégale en Belgique aussi parce que c'est une équipe formidable sans eux je ne peux pas non plus organiser les barbecues tout ce qu'on organise ici en Belgique pour trouver les fonds et je te remercie donc en tant que marraine donc marraine d'Action Sénégale Denis Parra d'Action Sénégale on a aussi la marraine Rama Diaou la marraine sénégalaise voilà donc je remercie toutes ces personnes nos partenaires et mon équipe d'Action Sénégale en Belgique donc voilà on vous embrasse très très fort merci et à très vite ciao 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 Sous-titrage ST' 501